Puis il y avait un deuxième cercle d'amis de confiance, d'intimes, qui eux savaient, savaient depuis très longtemps. Parmi eux, il y avait Georges Daillant, il y avait Roland Dumas, il y avait Charles Hernus, sans doute, sans doute, même si je n'en ai jamais eu la confirmation. Il y avait Hubert Védrine, il y a eu plus tard Jean Glavani, c'est ceux qui étaient au courant de l'existence d'Anne Pinjot et de Mazarine. Et les uns et les autres se croisaient rarement, jamais dans des circonstances intimes, jamais les mêmes dîners à la maison, jamais les mêmes circonstances personnelles, et ne se parlaient jamais, en tout cas jamais, de ceux-là, c'est évident. Alors en fait, quelque part, il savait aussi à qui il s'adressait, à qui il confiait le secret, François Mitterrand. C'est-à-dire que le secret était organisé. Le secret était organisé avec des gens qui étaient gardes du corps du secret, comme il y avait des gardes du corps pour le Président. Et notamment pour l'affaire Mazarine, pour la deuxième famille, c'était François de Grosse-Ouvre, que les Français ont découvert quand il s'est suicidé. Il était officiellement chargé à l'Elysée des chasses présidentielles, mais en réalité, depuis des années, il protégeait cette deuxième famille. Il avait d'ailleurs son logement, qu'est Branly, à côté de l'appartement où vivait Anne Pinjot et Mazarine quand elles ont quitté la rue Jacob.